Je m'appelle Georges Brousse, je vous présente aujourd'hui une pentade à la catalane, sauce citron et ail. Donc pour cette recette on aura besoin d'une pentade de thym, du laurier, de l'ail, du citron, de l'oignon, donc on aura besoin aussi de vin blanc sec, c'est important pour la recette et avec un assaisonnement et un petit fond pour corser la sauce. Pour la première étape nous allons faire bouillir le thym et l'ail. Maintenant qu'au bout on va y plonger le thym et si on l'accueille soi-même ça a plus de goût c'est meilleur. Donc on fait un genre d'infusion et on va le laisser cuire une dizaine de minutes. Donc en attendant nous allons faire revenir la pentade. Donc on va faire revenir la pentade à l'huile, on la fait revenir de chaque côté. Voilà donc une fois que la pentade est revenue on va la réserver et ensuite nous allons filtrer le thym. Et là je filtre le thym pour pouvoir écuire l'ail. Et maintenant l'ail va cuire pendant 15 minutes. Donc pendant que l'ail cuit on va commencer la sauce. Donc on prend les oignons qui ont été hachés. Et on les fait revenir. Donc quand les oignons sont revenus on va singer avec la farine. C'est lié avec la farine voilà. Ça permet la farine de cuire à ce moment là. Quelques secondes et après on va remettre le vin. Alors maintenant on enlève l'ail et on va le réserver pour mettre sur le plan décoration sur la pentade. Une fois qu'on a débarrassé l'ail on met le bouillon de suite après avoir mis le vin blanc. Il faut qu'il cuise en même temps et on fait attention de ne pas tout mettre parce que parfois en bas il y a des petites impuretés. Maintenant on va laisser cuire pendant 10 à 15 minutes la sauce seule pour que le vin puisse s'évaporer. Donc maintenant que ça cuit 15 minutes je vais mixer la sauce parce que c'est meilleur. Donc maintenant on met le fond et on assaisonne. On mélange bien. Je vais rajouter le laurier. Et les morceaux de pentade qui ont été revenus. La cuisson maintenant va être de 20 minutes parce que la pentade n'est pas très grosse. Si elle était plus grosse on l'aurait laissé un petit peu plus. Voilà, c'est 20 minutes de cuisson. La pentade est prête et on va procéder au dressage. Donc je dispose de la pentade dans le plat. Et maintenant on va disposer l'ail et le citron. Donc une fois qu'on a mis le citron, on va échauder avec la sauce. Petite astuce, vous pouvez aussi faire cette recette avec une pentade entière et la découper au moment. ... ... ... ... ... ...